La révélation du sionisme religieux n'est pas réservée au grand hachamim du monde du rafkou, qu'on va appeler ça, ou du monde ashkenaz. Mamash, il s'agit pour lui de dire, d'établir, de permettre le fait que l'énigme qu'Hakadosh Baruch Hu a choisie, il voit en cela la réalisation des paroles prophétiques. Et nous nous retrouvons pour parler des sages séfarades avec le raf Avram Drey. Rav Drey, bonjour. Shalom au revoir. On va parler aujourd'hui de Djerba, en Twizy, avec le raf Moshe Khalfon. Alors dites-nous tout sur le raf Moshe Khalfon. Tout, ça sera déjà, je me permets de sortir mon joker, c'est impossible de tout dire. Déjà on va commencer par savoir où il est né, enfin il est né à Djerba je suppose, et à quelle époque ? 1874. Djerba, c'est-il à part entière, on aurait pu peut-être évoquer en fait toute une émission, peut-être qu'on y viendra. Il s'agit véritablement d'un phénomène, un phénomène particulier de garder un judaïsme tellement, tellement vivant, tellement fidèle. Beaucoup vous diront qu'il s'agit en réalité d'une origine en fait de Chorban Beit Rishon, depuis la destruction du premier temple. Une présence fidèle, une présence vivante, une présence qui va donner en réalité un retentissement du judaïsme orthodoxe, séfarade. Je pense qu'il n'y a peut-être pas plus à ça, peut-être que nombreux de nos auditeurs ont tous une référence, que ce soit familial, que ce soit, on va dire, traditionnel, avec ce judaïsme-là. Rabbi Moshe Khalfon est devenu, on va dire, une des figures clés. C'est important, peut-être en commençant par cela, qu'il a refusé tout au long de sa vie d'être le, on va dire, la référence rabbinique d'un post-rabbinique. Il va seulement dans les 20 dernières années, après tellement de demandes, d'invitations, peut-être même d'injonctions, il va accepter le post-rabbinique, 1930 seulement, mais il va être la figure de référence, de tellement de maîtres, les écrits, les écrits qu'il va partager, les écrits qu'il va mettre à disposition. C'est énormément de correspondances. Pendant très longtemps, il va être, il va être au niveau de la Parnassas, toutes sortes de postes, de fonctions. Il va être, comme beaucoup, en fait, des Rahmet Djerba, par principe, c'est ça qui est important de dire. Il ne voudra pas occuper une fonction rabbinique salariée, parce qu'il veut exprimer l'idée que la Torah, c'est toute sa vie, et c'est vrai, mais on ne peut pas... – C'est une façon pour lui, de ses rabbiniques, de dire qu'ils étaient indépendants et qu'ils dépendaient d'aucune autorité. – Au niveau, exactement, au niveau, on va dire, dépendance économique. C'était important pour lui d'exprimer cela. – Alors, quel était son... Je suppose qu'il travaillait à côté, enfin à côté, je ne sais pas ce qui était à côté de quoi, mais il travaillait, donc qu'est-ce qu'il faisait ? – Bien fait. Il a été employé, si vous faites un exemple, employé par un betfus, par une imprimerie. Il va être... Ça va lui servir, à vrai dire. Ça va lui servir énormément, parce que ça va le mettre dans une position qui va lui permettre d'entretenir énormément de liens avec les grands rabbiniques. – Mais à vrai dire, indépendamment de son emploi, il va être véritablement la référence à l'Achique. Il va échanger des correspondances avec les plus grands du début, donc, du XXe siècle. – Et il va voir en l'établissement de l'État d'Israël. Quand on parle à chaque fois du sionisme religieux, quand on parle à chaque fois des grandes figures du sionisme religieux, on en parle très souvent dans le monde ashkénaz. Il va être la référence au-delà de tout. Il va écrire, il va écrire un programme. – Alors, avant de parler de ça, qui sont ses maîtres ? – Bien fait. Les noms, peut-être, sont moins connus que son nom à lui, mais c'est d'abord et avant tout le grand rabbin, Youssef Berébi. Peut-être que ça va paraître connu dans le judaïm tunisien. Il était bébé de grands rabbins de Tunisie. On va parler également de son père. On va parler également des rahmés d'Herba. Mais la référence essentielle, c'est béémète le rabbi Youssef. Le rabbi Youssef Berébi va être le formateur. Peut-être que c'est ça le mot exact. Le formateur, je tiens à dire. Peut-être qu'il faut le déclarer officiellement. À Djerba, à part le biberon qu'ils ont reçu pour grandir, les enfants, ils ont reçu dans le biberon le tanar, le lien avec la loi orale. C'est véritablement important de comprendre que l'éducation là-bas était mamache, mamache. Depuis le plus jeune âge, sur le modèle des écoles yeshivotes, talmudiques, c'est ça qu'il a reçu. Si on demande sa référence, j'ai envie de dire qu'il a reçu ça dans les veines, une intrafusion, une intrabiberon. C'est comme ça qu'il a grandi. – Il vit donc au début du XXe siècle, donc il voit vraiment le début du sionisme naître devant ses yeux. Et c'est vrai, comme tu l'as dit, ça se passe plutôt en Europe. C'est plutôt les rabbins ashkenaz qui prennent position. Alors lui, de quelle manière il va se joindre, même s'il ne se joint pas d'une façon physique, il va en tout cas se joindre d'une façon spirituelle à ce mouvement ? Il va soumettre un programme éducatif et un programme de... Ce n'est pas le droit, la loi officielle de l'État d'Israël, mais en tout cas le voir dans son chazon, de voir dans sa vision la possibilité de réaliser des visions prophétiques, mais d'en faire véritablement, dans la modernité, d'en faire le modèle de la constitution. Peut-être que c'est le meilleur mot de la constitution de l'État d'Israël. Il va être à l'origine des responsables de nombreuses questions chutimes, questions qui vont lui être soumettres, mais il va être véritablement celui qui, comme écrivain, comme visionnaire, proposait en fait une constitution alachique moderne de l'État d'Israël. – Ça veut dire quoi ? C'est un État thoranique qu'il propose ? – Alors c'est ça qui était très intéressant, c'est qu'il comprend parfaitement qu'il ne s'agit pas maintenant d'établir immédiatement le royaume du roi Mashiach. – Mais il voit, même dans les figures comme Ben-Gurion, comme Herzl, il ne les voit pas moins, il sait parfaitement, on ne parle pas de quelqu'un qui ne voit pas la réalité, il sait parfaitement de quelle est leur idéologie au niveau religieux, mais ça ne l'empêche pas en aucun cas. – Ils voient en eux des prophètes ? – Exactement, pas des prophètes, ce n'est pas vrai, mais la réalisation de leur rétablissement, c'est peut-être ça le point essentiel. Le rétablissement du pouvoir politique, de la souveraineté politique du peuple d'Israël par l'intermédiaire de ses shlichim, par l'intermédiaire de ses délégués, même si ces délégués-là n'ont pas, enfin Herzl avait une barbe, enfin ce n'était pas une barbe rabbinique, même s'ils n'ont pas le profil rabbinique, on va dire régulier, ou celui à lequel on s'attend, ils les voient parmi eux. – Non, c'est vraiment une pensée innovatrice qui l'avance. – C'est vrai, c'est magnène, aujourd'hui on ne la voit pas innovatrice, parce que quand on parle au nom du Ravkou, au nom des rabbins du sionisme religieux, alors on voit ça comme ça, mais dans le monde dans lequel il a évolué, c'est ça, c'est de voir vraiment, c'est-à-dire que la révélation du sionisme religieux n'est pas réservée au grand khachamim du monde du Ravkou, qu'on va appeler ça, ou du monde ashkenaz. Mamash, il s'agit pour lui de dire, d'établir, de permettre le fait que l'énigme qu'Hakadosh Baruch Hu a choisi, on va dire des fidèles du monde, pas anti-religieux, mais en tout cas, à religieux, il voit en cela le yissoum, la réalisation des paroles prophétiques. – Alors on va continuer avec un peu, se projeter dans le temps, avec le Rav, donc mon cher Kalfa. Je suppose qu'à un moment, il va réaliser cette pensée sioniste, et il va venir en Israël ? – Il s'agit pour lui d'encourager l'Aliya, il s'agit pour lui d'encourager l'établissement d'Israël, il s'agit pour lui d'encourager toutes les réalisations de l'agent juif. Ça paraît une sorte d'énigme, à savoir, peut-être même anomalie. Le mouvement sioniste, par l'Ista Drutasunique, l'Organisation du Sioniste Mondial, et également par la réalisation des délégués de l'agent juif, ont eu à faire, a priori, dans le monde religieux, en Europe, et de manière générale, une sorte d'opposition. Alors, chez lui, pas du tout, non, ce n'était pas une opposition, mais c'était au contraire un farouche appel à l'Aliya, appel à l'installation en Israël, appel par l'intermédiaire des Mosdot-Léoumim, de ce qui va devenir donc les institutions nationales de l'État d'Israël, véritablement devoir en elle... – D'accord, donc il va s'installer en Israël, ou il va s'installer ? – Alors, il va arriver simplement, non, il va envoyer, c'est important de rappeler ça, il va envoyer des élèves, il va envoyer des fondateurs de tous les Moschavim, peut-être ça va faire... Autour de Bercheva, dans le sud de manière générale, autour de Netivolt, énormément de Moschavim, qui vont être en fait l'aboutissement de ces appels, vont être fondés par des élèves, de Rabbi Moschavim, par des Moschavim du judaïsme djerbien, comme une sorte d'ambassade de djerba en Israël. Les grandes figures sont... Toutes les institutions, toutes les institutions de Rabbi Meir Mazouz, Rabbi Matziach Mazouz, des institutions Kiserachamim, particulièrement importantes à Bnebrak, en fait, vont être une sorte de porte-parole, ou en tout cas d'illustration pratique de l'enseignement de Rabbi Moschavim. – Très bien, il décède quand ? – 1934, il est... – Avant la création de l'État d'Israël. – Exactement, il va... 1950, pardon, il va voir, deux ans. 1948, c'est 1950. – Il décède quand ? – 1950, ça veut dire pour l'illustration historique, juste après, deux ans après la création de l'État d'Israël, et c'est en réalité une sorte pour lui, quelque part, de voir de ses yeux, même si c'est les deux dernières années de sa vie, de voir de la réalisation de l'État d'Israël, mais pas plus que ça, au-delà de développement. – Très bien. Alors, Rav Moshe Khalfon, donc, de Djerba, c'était le rabbin, donc, ce sage, le Sefarad, que nous avons évoqué. Merci beaucoup, Rav Avram. – Shalom oubaha. – Shalom. – À bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada